Musique Il y a des routes qui sont conçues pour faciliter le dépassement. C'est le cas des autoroutes et d'autres routes à deux fois de bandes et plus. Mais ailleurs sur le réseau, les dépassements ne sont pas toujours aisés. Voilà pourquoi il existe dans le Code un véritable mode d'emploi du dépassement. D'une manière générale, le dépassement par la gauche est interdit lorsque le conducteur ne peut apercevoir les usagers venant en sens inverse à une distance suffisante pour effectuer le dépassement sans risque d'accident. Le Code en donne des exemples concrets et interdit notamment de dépasser un attelage ou un autre véhicule à moteur à deux roues et plus à l'approche du sommet d'une côte et dans les virages lorsque la visibilité est insuffisante. Le dépassement est aussi interdit dans certains types de carrefours, à savoir dans les carrefours où la priorité de droite est applicable et dans les carrefours où vous devez respecter un signal stop ou un signal cédé de passage. Un autre volet important de la réglementation a pour but de protéger la traversée des usagers faibles. C'est pourquoi il est interdit de dépasser un autre conducteur qui s'approche d'eux ou s'arrête devant un passage pour piéton ou un passage pour cycliste et cyclomotoriste aux endroits où la circulation n'est pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation. Ce qu'on appelle tripler est aussi interdit. Tripler, c'est dépasser un conducteur qui dépasse lui-même un véhicule autre qu'un deux roues, sauf bien entendu s'il y a au moins trois bandes de circulation dans le sens suivi. Rappelons enfin que le dépassement peut être interdit par la signalisation. Je veux parler bien entendu d'une ligne blanche ou d'une ligne orange continue ou en présence de panneaux l'interdisant. Quant au dépassement par la droite, il est strictement interdit de manière générale. Mais il y a quand même quelques cas où passer par la droite n'est pas considéré comme un dépassement. Par exemple, quand la circulation est dense et s'effectue en fil et que la file de droite avance plus vite que la file de gauche. Ou bien quand le motard remonte une file de voiture. En dehors de ces cas, rappelons aussi que le conducteur d'un véhicule qui est dépassé par la gauche ne peut en aucun cas accélérer. Cette règle est valable sur toutes les routes, y compris les autoroutes. Pour effectuer un dépassement sur une route secondaire, il faut aussi tenir compte de nombreux paramètres. Les usagers venant en sens inverse se trouvent-ils à une distance suffisante ? La voiture devant moi n'est-elle pas gênée par un obstacle sur la chaussée et ne va-t-elle pas s'écarter brusquement ? Y a-t-il d'autres véhicules devant celui que je souhaite dépasser et qui m'empêcheraient de me rabattre en toute sécurité ? N'y a-t-il pas un passage pour piétons, un passage à niveau, un carrefour ou encore un virage en approche ? Un autre conducteur n'est-il pas déjà en train de me dépasser ? Puis-je dépasser en très peu de temps tout en ne commettant pas d'excès de vitesse ? Et enfin, est-ce que je vais réellement y gagner quelque chose ? Par ailleurs, deux règles liées au dépassement ont aussi des conséquences en termes de mobilité et de courtoisie. Premièrement, même si vous êtes sur une autoroute ou une autre route comportant au minimum deux fois deux bandes, l'obligation d'effectuer le dépassement en un temps très court persiste. Autrement dit, ne vous lancez pas dans un dépassement interminable, même sur autoroute, c'est générateur de bouchons. Et deuxièmement, rappelons qu'il n'y a que sur des routes à deux fois deux bandes et plus qu'il est autorisé de faire plusieurs dépassements successifs sans se rabattre. Mais trop nombreux sont les conducteurs qui restent sur la deuxième ou la troisième bande sur autoroute sans dépasser dans l'immédiat. Le dépassement n'est jamais une manœuvre anodine, particulièrement sur les routes qui n'ont pas au moins deux bandes dans le sens suivi. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et dans bien des cas, on en arrivera à la conclusion qu'il n'est pas sage de dépasser. Souhaitez-vous rafraîchir vos connaissances du code de la route tout en jouant ? Si c'est le cas, il vous reste jusqu'au 30 novembre pour participer au grand quiz de la route proposé par l'agence Wallonne pour la sécurité routière. A la clé de super prix comme un chèque voyage de 1000 euros, des vélos ou des cours de conduite écologique. Pour y participer, il suffit de surfer sur quizdelaroute.be A la semaine prochaine et d'ici là, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada